Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce troisième épisode de The Legend of Zelda Phantom Warglass Alors aujourd'hui nous allons faire le temple du feu parce que je suis devant l'entrée La dernière fois on a libéré Astrid de la pièce en comptant les braviers autour Et on a aussi rencontré Linbeck On a vu Kaji aussi qui était mort et on a su qu'on allait affronter les ténèbres en personne Donc c'est parti on va commencer le temple tout de suite parce que c'est pas qu'il soit très très long Mais c'est que voilà j'ai pas envie d'y passer toute la vie Ah quelle chaleur Oh non il y a des flammes partout ne t'en approche surtout pas Fais attention à ne pas te brûler à l'ogis Mais tu crois que je vais le faire exprès en plus Je rigole elle va être gentille elle va être gentille Alors j'ai trois coeurs j'ai pas besoin d'aller ouvrir des pots Euh ça lag ça m'énerve mais c'est pas grave Hop hop Et euh Note à deux points prend note du seul bon chemin Ouh quelle belle phrase Alors apparemment on va comme ça jusqu'au bout Ensuite on tourne comme ça On fait un grand tour Jusqu'à ici Après ici on descend jusqu'en bas Après on retourne et on remonte et on n'est plus arrivé Ok Ça promet tout ça Hum je me demande ce que cela signifie Tu ferais mieux de le noter Vas-y note ce trajet Non mais oh faut se réveiller hein je viens de le faire C'est pas possible hein ça Greux 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 Non mais allo quoi Je sais pas pourquoi ça m'énerve Oh là là qu'est-ce que c'est que ça Non mais c'était quoi ça Enfin un caca va Oh vous avez vu comme ça à la guet là tout à coup là Il a fait un saut Il a duré on aurait dit un astronaute Link N'importe quoi Oh là là qu'est-ce que ça va être pour la cinématique hein J'ai très très peur Je sais même pas pourquoi ça lag comme ça Ça lagait pas au premier épisode Vous obtenez une petite clé Elle permet d'ouvrir une porte verrouillée Touchez une porte pour l'ouvrir Elle ne sert qu'une fois Ok Du coup je suis en train de réfléchir Oui donc c'est la petite clé qui ouvre l'endroit Où il y avait Si vous vous souvenez bien Là enfin si vous vous souvenez bien Si vous avez peut-être compris Là en fait la route qu'on doit bien prendre Et voilà on ouvre la porte Avec la serrure démesurée pour la taille de la clé Donc On a ça On avance Est-ce que je peux aller là ? Bah oui je peux aller là Quelle question Quelle question Donc là on fait bien le grand tour Parce que celle-là elle va s'ouvrir Vous obtenez un rubis rouge Il vaut 20 rubis Oui je le connais par coeur le truc Et alors Ça vous fait quoi ? Hein ? Voilà Bon je me raconte n'importe quoi Pour l'instant je suis pas du tout objectif Mais bon Non comme ça Voilà Comme ça Donc l'année dernière fois Si vous vous souvenez bien Je vous avais dit que J'avais eu un problème Que j'avais déjà fait le temple et tout Parce que en fait ça avait pas bien Un record et tout Et ce qui est totalement vrai J'allais pas dire en fait Je vous ai menti mais Je veux vous dire que En fait Du coup je fais cet épisode Un jour plus tard Donc Putain Non mais c'est pas possible Et on dit pas de gros mots Voilà c'est juste pour Au cas où vous le Vous ne le sauriez pas Donc Non mais attends Non J'ai désolé Ça se fait pas Surtout quand J'ai plus qu'à deux coeurs là C'est plus possible C'est plus possible Donc je vous dis Je fais ça un jour après Et en fait J'ai pas vraiment oublié Grand chose Donc ça sera comme ça Et puis Voilà Qu'est-ce que vous voulez De toute façon Je n'ai rien pu faire Contre ça Ça m'a d'ailleurs saoulé Donc Voilà Si vous voulez voir ce que je veux dire Je suis là Essayez de vous mettre Dans mon Dans mon Dans le contexte Vous êtes en train De préparer Trois vidéos Pour votre prochaine Pour votre série Et vous vous dites Bah je vais en faire Quelques Je vais faire quelques vidéos En avance Pour pouvoir profiter De mon week-end Bon Et bah écoutez Soit On fait la vidéo Tours On passe une heure et demie A parler A faire les temples Et tout et tout Et puis On fait tout Après On prépare tout Pour le montage On écrit tout Etc Et puis tout à coup On arrive pour Faire le montage On ouvre Sony Vegas Pro 13 On met les fichiers dedans Et je dis Mais où est la vidéo ? C'est alors Je la cherche Et où était la vidéo ? Elle était parfaitement enregistrée Mais Elle était trop nulle Parce qu'on ne voyait que Les pics d'Audacity Donc voilà C'était Voilà Comment se mettre dans mon contexte Vous voyez C'est pas hyper agréable Et donc là Nous allons avoir l'objet du temple Voilà c'était ça Le mini boss du temple Mini boss C'est pas C'est pas vraiment des mini boss Dans ces deux zeldas là Péritrax et Phantom of Glass C'est pas C'est pas des boss comme ça C'est pas des mini boss C'est des Des petits ennemis On va dire ça comme ça Un boomerang Tu sais comment t'en servir ? Oui je sais Comment m'en servir Putra c'est Nya 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 Voilà Merci ma chérie Euh Je voudrais juste Faire un truc Voilà Comme ça Voilà Donc excusez moi Je vais peut-être trouver La cause de ces lags En fait depuis tout à l'heure Bon alors je dis pas Que ça va être résolu On n'a rien de temps Mais J'ai peut-être trouvé En fait j'avais Audacity juste à côté de moi Et comme j'ai pas une bête De course comme ordinateur Bah du coup Voilà Ça posait un petit problème Parce que non Je n'ai pas une bête de course Comme ordinateur J'ai un HP Pavillon 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 quoi ? Où c'est écrit ? Bon peu importe Pavillon G7 Un truc comme ça Et voilà Donc du coup non Ce n'est pas une bête de course Un ordinateur portable Tout ce qu'il y a de plus basique Donc non On peut pas faire des miracles avec ça Mais bon Si ma chaîne marche bien Pourquoi pas en avoir un autre ? Hein ? Vous me direz Et je suis parfaitement d'accord avec vous Je suis parfaitement d'accord C'est d'ailleurs Je me suis d'ailleurs posé la question C'est pour ça que je fais ça Avant les grandes vacances Comme ça Pendant les grandes vacances Je pourrais choisir si J'en prends un autre Ou pas Et voilà Si ça marche pas Bah non Je vais pas m'embêter A acheter des trucs Je voudrais acheter Je voudrais acheter Un boîtier d'acquisition aussi Pour pouvoir Bah faire de l'espèce Sur Wii U par exemple Ou sur PS4 Ou ce genre de choses Et voilà Ça pourrait être pas mal Mais voilà Encore une fois Si j'ai que 4 abonnés On va pas aller Voilà On va pas aller Très très loin Donc voilà J'attends Donc là vous voyez Ça l'acte déjà un peu Beaucoup moins même J'ai envie de dire C'est assez miraculeux Alors hop On continue d'avancer Oh Allez Est-ce que tu vas nous refaire L'astronauting ? Tiens Voilà On va prendre ça Tiens Link Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais je rêve Tiens Prends ça Mais Link il dort C'est pas possible Il est en train de rêver Deux portes sourds Laquelle allez-vous prendre ? Bah celle qui m'emmène plus loin Un début de schizophrénie a été découvert chez moi Voilà C'est comme ça Allez On continue Euh Je sais que Ici Si on les tue tous On a le droit à une petite recompense Voilà Allez Et 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 Ah là là Chez Phantom Bluegrass Avant Spiritrax Parce que ça suit En fait Parce que sinon Ça suivrait pas L'ordre des Zelda De ces deux Zelda Mais par contre Euh Spiritrax Je préfère J'aurais préféré faire Spiritrax Parce que Et bah en fait Il est basé sur la musique Et ça Ça c'est non négligeable Non négociable Voilà Je préfère bien sûr Spiritrax à celui-là Je dis pas que celui-là est mauvais Je dis juste que celui-là Niveau Enfin on a pas d'instrument Vous savez en général Dans les Zelda On a On a un instrument Dans le Twilight Prince Dans Je sais pas Dans tous les Zelda d'ailleurs Je crois qu'on a un instrument Dans Twilight Princess On a le Bon c'est plus C'est pas vraiment un instrument Mais Hurler Et ça fait des chants Dans Spiritrax C'est la flûte de Pan Dans Ocarina of Time Majora's Mask C'est l'Ocarina Dans Skyward Sword C'est la lyre Donc On a plein d'instruments partout Et du coup C'est C'est Embêtant De De pas en avoir là-dessus Et moi ça m'embête Voilà Après peut-être que j'ai oublié Qu'on en aura un jour Je sais pas Je Complètement oublié Mais je Dans mes souvenirs Non Dans mes souvenirs On n'aura rien du tout Ok je suis trop prêt Non Là je vais me prendre Putain Les gros mots c'est pas bien Attention Concentration Non Vas-y J'ai loupé J'avais du premier coup Tiens Voilà Prends ça Et je vais prendre Un Coeur Parce que voilà On n'est pas à l'abri D'un game over Parce que je peux vous dire Qu'un moment J'ai fait un game over C'était tellement bête Que j'ai même pas envie D'en parler Moi je suis trop choqué Là Hop là On va le faire Allez là Du coup on peut passer ici Toi tu t'es Endors toi Endors toi Et moi je préfère me mettre ici Parce que je suis un thug Hop Et voilà Et j'aurais du rester dessus Parce que je me serais fait soulever Mais c'est pas grave Ayons plutôt l'air d'un con Et on va encore pouvoir monter Et encore monter Je sais pas comment il fait Link Pour monter tous ces étages Parce que je crois qu'il a 12 ans Mais vous vous rendez compte un peu Tout ce qu'il doit faire Ce pauvre enfant C'est de la maltraitance Tiens Allez on va souffler là dessus Souffle tes bougies Link Tu as 13 ans maintenant Ouais bravo Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Bon allez ça suffit Vous voyez j'ai l'impression Qu'ils grossissent Les trucs comme ça Alors Je crois que je me souviens de l'ordre Ça évite d'aller faire tout un voyage A une stèle et tout 1 2 3 4 Je suis plus du tout sûr que ça soit ça 3 4 Oui c'est bon c'est ça C'est bien c'est bien c'est ça Je m'en souviens J'ai une bonne mémoire Pour l'instant pas de signe d'Alzheimer chez moi Juste de la schizophrénie Vous obtenez une petite clé Je sais comment je m'en sers Si à chaque fois j'ai une petite clé Tu vas me dire ça Tu vas mal terminer mon petit garçon Par contre sérieusement Si à chaque fois que j'ai une petite clé Il me dit Ah tu as une petite clé Utilise là En appuyant sur la porte Sur laquelle il veut Merci hein Wow qu'est-ce que c'est que ça J'en ai froid dans le dos Ah bah moi je trouve que cette porte est plus jolie Que les vieilles portes comme ça Avec des grosses narines C'est plus celle avec les grosses narines Qui me font peur que Après Mais allez Et j'ai une enfant Sors ton épée Tiens Prends ça Je voulais que tu meures Lui au moins il m'attaque pas Comme ça Il est lent Du coup je peux facilement l'attaquer lui C'est pratique Hop là Et ouais Tu l'as pas vu venir Par contre lui Ça c'est Des fois c'est facile Des fois c'est difficile Donc c'est difficile de dire Si c'est facile ou pas Donc Voilà Bon je crois qu'en fait C'est parce que mon ordi Est allumé depuis A peu près 4 heures Approximativement Et ça serait peut-être bien Que je l'éteigne un coup Que je le rallume Ça lui permettrait de De débarrasser sa rame De tout ce qu'il a ouvert Depuis qu'il est allumé Mais bon C'est pas grave Je verrai ça plus tard Je verrai ça plus tard Je verrai ça plus tard Parce que j'étais en train de faire La mise en ligne de l'épisode 2 Figurez-vous Et du coup Il est allumé depuis hyper longtemps Et en plus il a bien chauffé Parce qu'il a dû produire le projet Et tout Enfin c'est un peu n'importe quoi C'est un peu n'importe quoi Pour ce pauvre ordi Que je plains d'ailleurs Parce que c'est pas C'est pas petit D'être mon ordinateur Parce que je fais plein De courts-métrages et tout Alors du coup Au bout d'un moment On en dit Il n'en peut plus là Alors ça je crois Que c'est un truc Où il faut allumer Les trois brasiers Oui bah oui c'est ça De toute façon Il n'y avait pas trop de choix Trois brasiers Un boomerang Voilà Allez hop On passe dessus Pif pif Et c'est bon Le feu s'en va El fuerto Je sais pas comment il dit Le feu en espagnol Je connais pas mal de monde en espagnol Mais le feu Nolo c'est Voilà Pour bien commencer Pour bien finir Plutôt ce temps Parce que Oui Nous sommes arrivés à la fin Parce que là Et bah c'est la clé du boss Ça c'est comme les portes tourmentes Dans les grands magasins C'est A chaque fois Je mets toujours Je suis en train d'essayer De pousser la porte Pour aller plus vite Mais c'est chiant quoi En plus des fois T'as toujours Des tonnes de gens Qui veulent rentrer en même temps Oh là non T'as toujours des tonnes de gens Qui veulent rentrer en même temps que toi Du coup t'es obligé D'attendre Le prochain tour et tout Ça m'énerve les portes comme ça Pourquoi ils peuvent pas faire Des portes normales Au lieu de faire des portes Comme ça Qui tournent sur elles-mêmes Je vois pas trop l'utilité Mais bon après Peut-être que là Pour l'instant Je m'en rends pas compte Mais il y en a vraiment Mais là Pour l'instant J'ai aucune idée De l'utilité que ça peut avoir D'avoir des portes Qui tournent automatiquement Plutôt que d'avoir Des portes que les gens poussent Bon c'est pas grave Et pour une fois La clé est proportionnelle A la taille de la serrure Et c'est pas C'est Ça c'est nouveau Parce que ça Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas vu ça Excusez-moi Je voulais juste vérifier un truc C'est pour ça que vous entendiez Des clics Alors que Je ne faisais rien Voilà Allez On entre Et ça y est It's the boss Of the temple C'est quoi cet accent Et voilà Lumière bleue Place-toi dans la lumière bleue Si tu veux revenir A lancer du temple C'est un téléporteur en fait Quand on est au début du temple Si on a un game over Et bah on peut vite Revenir ici En prenant la lumière bleue Qui est à l'entrée Je sens une présence magnifique Planant au sommet De cet escalier Sois prudent D'accord Allogier Bah oui Enfin Tu me prends pour qui Non mais Allez on avance Oh Non Comme si ça faisait pas Quatre fois que j'étais Enfermé quelque part Bradiard Maître du feu Oh J'adore Les musiques De ces boss Ça fait tellement longtemps Que j'avais pas joué A ces deux Zelda La Phantom of the Grass Et Spirit Tracks Parce que oui Spirit Tracks J'en ai revu quelques extraits Du coup Y'a pas longtemps Pour voir Lequel des deux J'allais faire en premier Et après C'est la chronologie Qui m'a décidé Parce que sinon Si ça ne tenait qu'à moi J'aurais fait l'autre Tiens Prends ça Allez Ah ok Quand il est comme ça Je peux pas le frapper Juste alors Ça c'est con Tiens Prends ça Tiens Prends ça Oh là là Et oh Tu t'es cru quoi là Tu t'es cru mettre du feu Parce que c'est ce que t'es Mais qui a aucune inspiration Vas-y Tiens Prends tout ça Je peux te faire ton malin Ça se peut Je vais le battre comme ça En une minute Je vais le battre Record du monde Ah non C'est bon Il va se transformer quand même J'avais peur Et vous voyez C'est très très logique Parce que Là-haut Vous voyez qu'il y a lui Non Voilà Vous voyez qu'il y a lui Mais en plusieurs fois Il y avait lui avec un pic sur la tête Après avec deux Et l'autre avec trois Et en fait Il faut le faire dans l'ordre D'abord un pic Après deux pics Après trois pics Et après Il va se remettre en un seul Pour qu'on puisse le taper Jusqu'à la fin Et comme d'habitude Dans tous les Zelda Parce que celui-ci A beau être un peu moins connu Il n'échappe pas à la règle C'est toujours trois coups Donc ça sera toujours trois coups Voilà Et là il va se retransformer Dans peu de temps Et ça sera le dernier coup Voilà Et là c'est le dernier coup Donc là je ouvre Un Deux Trois Vous voyez les pics là Ah non J'ai voulu faire Je me suis trompé Un Deux Trois Vous voyez les pics sur la tête Qu'il y a là Dans la Sur la carte en haut Et voilà Je pense que vous avez compris Aussi le principe Et voilà Trois coups Et c'est la fin De Maître Bradiard Mainteux Mainteux Non Je vous laisse avec la cinématique Je ne ferai que lire Écoutez bien la musique C'est la musique des Fontaines des Fées Et je l'adore C'est la musique C'est la musique Sous-titrage ST' 501 Je serre le roi des mers Je suis Leaf Esprit de la force Merci d'avoir terrassé ce sorcier maléfique L'enchantement est brisé Je suis libre Regarde la logis C'est Leaf l'esprit de la force Rappelle-toi de ce que nous a dit Astrid La force qui ouvre le chemin Ça doit être Leaf S'il te plaît Aide-nous Nous avons besoin de toi J'étais au service du roi des mers Mais Les ténèbres ont attaqué Et j'ai été enfermé ici Maintenant je ne perçois plus le roi des mers Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Si je vous suis Je pourrais peut-être le découvrir Si cela vous convient Je veux bien vous aider L'esprit de la force Leaf a rejoint votre groupe Vous devriez aller voir Astrid Ah quelle scène incroyable J'adore cette scène Où la musique est incroyable Et voilà Bon alors désolé Vous n'avez pas pu profiter de la musique au maximum Parce que Comme vous avez vu la dernière fois Quand le bateau fantôme arrivait Enfin il y a deux épisodes maintenant de ça Quand le bateau arrivait Ça faisait Derrière Et c'était très désagréable J'ai réussi à régler ce problème Maintenant ça fait un espèce de Comme ça Donc ça fait l'effet spaghetti Comme j'appelle ça Vous obtenez un réceptacle de cœur Vous gagnez un cœur supplémentaire Votre jauge d'énergie vitale est remplie Donc voilà Maintenant j'ai quatre cœurs au lieu de trois Donc on va prendre le téléporteur Et donc qu'est-ce que je disais ? Oui Et donc là j'ai pu régler ça Donc l'effet spaghetti Je vais essayer de modifier ça Le volcan s'est calmé à Logi Je te parie que c'est parce que tu as vaincu tous les monstres à Logi Viens vite il faut le dire à Astrid Et donc voilà Je vais essayer de régler ça En attendant ça permet d'éviter d'avoir ce Derrière Je pense qu'à choisir On préférait entendre bien la musique Et avoir un petit effet bloup bloup Que d'avoir un truc derrière On peut même pas entendre On dirait que tu n'oses la débarrasser des monstres Bien joué Tu as défait les pouvoirs du mal à Logi Tu as ainsi brisé le saut qui retenait prisonnier l'esprit de la force Il te fait réunir les trois esprits Force, sagesse et courage Quand les trois esprits seront réunis Tu trouveras le navire fantôme Il reste deux esprits Mais leur position m'est pour l'instant cachée Je sens que le prochain indice s'attend dans le temple du roi des mers Et pour t'aider dans son combat Accepte ce présent Va, va, il met le cas Vous obtenez une goutte de force Cet objet puissant Un objet puissant mais inutilisable tel quel Stockez-le dans votre journal de quête C'est une goutte d'esprit Dix rassemblés, un esprit voit sa force augmenter Je pressens que ta quête en bénéficiera La lumière qui requit ton aide s'atténue toujours Point de temps à perdre Tu as réussi Avec ça on est un peu plus proche du trésor à Logi Yaouh Pfff, quel égoïste Je sens que cet homme se révélera utile en temps voulu J'espère que vous avez raison Allez à Logi, retournons à l'île Melka en vitesse Et bien oui Mais nous retournerons à l'île Melka plus tard Parce que maintenant je dois vous dire au revoir Voilà c'est la fin de ce troisième épisode Donc le premier on a fait ça Le deuxième, enfin le premier on a fait les cinématiques et tout Le deuxième on a rencontré Lindbeck Et on a sauvé Astrid de là où elle était Et aujourd'hui on vient de retrouver Leaf Et on vient de faire le temple du feu Donc c'est un bon programme La prochaine fois on ira au temple du roi des mers Et en attendant je vous dis à plus N'hésitez pas à regarder les deux premiers épisodes Ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe maintenant Et puis je vous dis à bientôt Pour un prochain épisode de The Little Nosella La Phantomografe, salut ! La Phantomografe, salut !